allez salut salut voilà c'est toujours moi les amis hospital voilà si c'est la première fois donnez moi une pouce bleue voilà cliquez sur une pouce bleue voilà pour me donner de la force et comme je le disais c'est du sang hospital et vous êtes sur la chaîne en deux monsieur le russeurs 225 donc avant de commencer je voulais juste rappeler que pour ceux qui veulent intégrer le groupe passable pouvoir avoir des coachings sur des bourses comment pour cela aux bourses voilà c'est disponible via le numéro qui est là et aussi pour ceux qui veulent ce qui veulent des admissions dans les universités je n'ai pas eu des bourses édite des admissions dans les universités quelque soit l'université ou pour une fessine maintenant voilà on peut gérer ça pour vous et puis voilà essayez de partager au moins mes vidéos que d'autres personnes aussi puissons les voir ou bien copier les liens et mettez dans vos statuts whatsapp ou bien instagram quand vous voulez voilà donc et puis essayer aussi de vous abonner à ma chaîne instagram c'est très important donc merci et puis on va essayer de commencer donc aujourd'hui c'est c'est pour vous situer un peu sur les thèmes de la bourse de l'australie j'avais déjà commencé voilà rien en description vous allez voir le lien pouvoir voir la première vidéo actuellement c'est sur la deuxième vidéo que j'ai fait je vais faire aujourd'hui donc pour ceux qui n'ont pas regardé la première vidéo j'ai mis ça en description vous pouvez voir la première vidéo avant de venir voir cette vidéo voilà c'est très important il faudra suivre la première vidéo pour voir comment est-ce que comment s'enregistrer et quels sont les documents qu'il faut pour pouvoir consulter actuellement et c'est sur la deuxième partie alors suivez et on y va n'oubliez pas de vous abonner et de me donner une pousse bleu on y va et bien donc comme je le disais voilà nous sommes là et nous sommes sur cette vidéo s'est placé la deuxième partie pour ceux qui viennent qui vient juste de nous suivre c'est la deuxième partie alors que la deuxième partie on avait déjà fini la première partie et nous sommes arrivés là à l'instant où nous devions faire quoi nous devions nous devions là s'enregistrer sur le site de l'université avant de pouvoir postuler vous comprenez voilà donc ici on nous dit que on doit avoir huit caractères et les huit caractères où le mot dépasse huit caractères pour le mot dépasse on en voit une lettre et voilà donc les huit caractères je peux prendre par exemple regarder un peu ce qu'ils nous ont proposé ici comprenez soit vous prenez ça ou vous utilisez ça ça va aller un peu plus vite ou bien vous même vous essayez de créer votre mot dépasse donc si on doit créer mon mot dépasse je vais mettre d'abord ce caractère là ok vous comprenez donc une fois que tout est tout est en vert ça veut dire que ça passe donc je peux continuer et je vais confirmer ici voilà donc ça marche alors je peux continuer donc vous cliquez là pour pouvoir continuer donc c'est ce que je vous disais la première vidéo vous pouvez voir le lien en commentaire pour pouvoir suivre la première vidéo et ensuite vous venez sur la deuxième vidéo donc c'est un peu ça donc une fois que on s'inscrit n'oubliez pas noter bien vous votre mot dépasse pour ne pas l'oublier après donc une fois que on met en s'enregistrant sur le site avant de postuler donc voici ce qu'il y a on doit s'enregistrer donc le titre qu'on nous propose le titre monsieur ok non prénom j'avais mis sa faille dans les familles avait mis puis dans l'essence bon je considère que je suis né en 2001 voilà et sexe mal pays des naissances sexe mal pays des naissances un instant que ça change il y a aussi une formation des contacts donc un sujet un instant ça ça charge ok donc c'est quoi du bon n'est pas là ça veut dire que c'est en anglais donc ça sera à une fois donc les éléments sont en anglais donc n'oubliez pas ok donc un français des contacts en pays donc vous précisez le pays où vous êtes actuellement juste le pays où vous êtes actuellement le pays où tu vois ça c'est un exemple moi je prends non 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 j'étais sérieux mamie le pays où tu vois ça c'est un exemple un peu donc ça c'est ma connexion voilà ok la rue donc vous mettez la rue j'ai pris un peu les enfants c'était un peu d'ivoire et la rue j'ai pris un peu les enfants c'est un peu les enfants c'est un peu les enfants c'est un peu les enfants ok donc courriel c'est ce qu'est là téléphone domicile et tel portable c'est important donc donc je vais mettre un numéro ne le cas du voir pour ça ça donne la pression question voilà et téléphone portable téléphone ok j'aime et ça c'est fort potable ça ok maintenant qu'est ce qu'il fait j'avance un peu d'autres informations personnelles veillez remplir ci dessous si cela s'applique à vous ou à vos études intérieures si vous avez changé de nom à tout moment pendant ou après non êtes vous actuellement ou avez-vous déjà été étudiant à l'université donc quand c'est comme ça c'est non voilà donc maintenant on n'a jamais été étudiant on n'a jamais été étudiant là-bas donc si vous mettez oui alors vous devez donner votre identité précédente nous on n'a jamais été j'ai un peu plus simplement ok donc on arrive à ce stade on dit bienvenue à faille votre voyage chez monas commence officiellement ici donc ici démarrer l'application vous continuez démarrer l'application ici l'université mon âge a un certain nombre d'emplacements et de programmes parmi lesquels vous pouvez choisir c'est le sommet votre lieu et programme d'étudeur souhaité donc un plan c'est moi et que vous pouvez les diplômants de travail les cours sont des cours non basés sur la recherche pour le résultat du commercial par l'université ou l'université maman ils ont commencé à se moquer que nous j'ai démarré une demande de cours en tant que ce que vous de savoir c'est que c'est que vous de savoir c'est que mon âge en fait ils sont donc comme je le disais c'est que vous de savoir c'est que un peu mon âge ils sont un peu partout voilà donc vous sélectionnez l'élément australie puisque c'est un sens que vous l'étudiez sinon il y a malaisie il ya un peu il y a même une partie en afrique voilà donc vous choisissez en sali puisque c'est pour ça et qu'on postule donc une fois que vous choisissez australie il vous l'a même su la page qu'elle a et ici vous pouvez faire vous choisissez vous voulez choisir ok donc je suis en français bon ok dans les éléments que vous devez choisir voici les éléments que vous devez choisir ces éléments que vous devez compléter donc ici on a fini avec la déclaration de confidentialité en poucement cette application je confirme avoir lu et compris la déclaration confidentielle des admissions si j'ai des questions ok donc vous enregistrez et si bon on va continuer vous continuez ok donc on a réussi détails personnels détails personnels ok 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 ça va ok ça va même pas ici ça va la formation aussi ça va ici c'est une unité des détails de la société et du visa c'est une unité am et qu'on soit ce que j'aime aménu de l'inde un fort l'entraînement d'un 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 Je suis un citoyen australien, je suis un citoyen état, je suis un citoyen australien permanent. Je tiens un visa d'un citoyen au courant, je tiens où j'aimerais avoir, où j'aurais un visa d'un visa. Je tiens un visa d'un citoyen au courant. Ok, donc vous prenez ça, voilà, ou bien je vais mettre en français comme ça avant de bien voir, vous allez comprendre pourquoi j'ai vu ça. Bon, les éléments qui sont là, vous ne connaissez pas en français. Ici, c'est quoi ? Vous prenez ça parce qu'il est écrit « I hold big, or will be getting an Australian student visa ». Ça veut dire que je tiens et j'espère avoir ou bien j'aurai un visa d'un citoyen australien, vous comprenez ? Voilà, donc ça veut dire que vous êtes dans un autre pays, ça veut dire que vous êtes dans un autre pays et que vous voulez étudier là-bas. Donc vous espérez et que vous voulez avoir un visa pour l'australien, pour aller étudier à l'australien. Donc voilà, et vous comprenez. Sous-titrage ST' 501